Bonjour ma soeur chérie, comment tu vas ? Pourquoi ? Tu as l'air abattu et désespéré. Je ne vois aucune joie en toi. C'est comme si tu ne vivais plus. Tu as perdu tout espoir. Ma soeur, je comprends plus ma vie, je suis fatiguée. Je suis déboussolée. Je n'ai aucun avenir. Je ne pense pas que quelque chose de bon peut encore arriver dans ma vie. Je pense que c'est fini pour moi. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Toutes mes pensées sont sur mes difficultés, mes problèmes. Ce matin, je suis de mauvaise humeur, je me suis mal réveillée, stressée, et pensive. Je ne pense pas que, je peux encore réussir, je pense que je suis inutile, je pense que je ne peux plus jamais avoir le bonheur. Je suis vraiment brisée, déboussolée ce matin. Je n'ai aucune envie de faire quoi que ce soit. Je pense que Dieu m'a délaissée. La Bible déclare dans le psaume 118 verset 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. La Bible déclare dans le psaume 23 verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Habiter dans la maison de l'Éternel chaque jour ne veut pas dire être à l'Église ou dans une assemblée chrétienne chaque jour, mais cela veut dire que tu seras dans la présence de Dieu chaque jour jusqu'à la fin de tes jours. La Bible déclare dans Lamentations 3 verset 22 à 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Chaque jour qui se lève, tu as le choix d'avoir une attitude positive ou négative, c'est-à-dire que, tu as le choix de te laisser conduire par la parole de Dieu ou tes émotions et tes circonstances, tes difficultés. Tu as le choix de te lever dans la joie en ayant foi en Dieu et en ses promesses, en te disant que ce que tu traverses est éphémère et que bientôt, tu vas t'en sortir pour la gloire de Dieu, ou de te laisser envahir et submerger par le découragement, le désespoir, la mauvaise humeur, l'amertume et des pensées négatives, en faisant des confessions contraires à la parole de Dieu, à ce que Dieu t'a dit. La bonne attitude est de te réveiller avec action de grâce ou reconnaissance à Dieu, de bonne humeur, croyant fermement et espérant que ce jour est celui de ta délivrance, du changement de ton histoire. Tu dois croire que ce nouveau jour est l'ouverture d'un nouveau chapitre de ta vie par Dieu, l'ouverture du chapitre de ton bonheur et de ta joie. Tu ne dois pas désespérer ou abandonner, car celui qui t'a fait la promesse est fidèle et ne ment point. Il t'a dit dans Josué 1 verset 5, je ne te délaisserai point et t'abandonnerai point. Il t'a dit dans Abacuc 2 verset 3, que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira point. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Dieu te dit, que cette prophétie, cette promesse, qu'il t'a fait à un temps fixé, un temps prévu pour son accomplissement. Ce temps marche vers sa fin. La promesse va s'accomplir, elle va s'accomplir certainement. Elle ne mentira pas car celui qui a fait la promesse est Dieu et ne ment point. Si tu vois selon toi que la promesse tarde, ne désespère pas. Persévère, persiste, m'abandonne pas. Attends fermement le temps de Dieu. Ton attitude dans les situations difficiles est un choix, une décision qui viendra de toi. Tes pensées ne doivent pas s'accorder ou s'aligner à ce que tu traverses ou vis, mais tes pensées doivent être en communion, en parfaite harmonie avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu t'a dit. Les circonstances de ta vie, quel que soit leur nombre et leur durée, ne sont pas du tout ce que tu es. Elles ne déterminent pas ton identité, ni ta destinée, c'est-à-dire ce que Dieu a prévu faire de toi. Tu dois être stable dans tes pensées. La Bible déclare dans Philippiens 4, verset 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de tes pensées. Tes pensées doivent se tourner et se focaliser sur ce qui est vrai. La seule vraie vérité ne vient que de la parole de Dieu. Fais de la parole de Dieu l'objet de tes pensées. Merci ma sœur, pour tout ce que tu viens de me dire. Que Dieu te bénisse. Je ne laisserai plus mes émotions et les circonstances diriger ma vie. Je laisserai la parole de Dieu prendre le contrôle de mes pensées et de ma vie. Je me tiendrai sur les promesses de Dieu. Je n'aurai plus des pensées négatives. Sois richement béni au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Sois également béni. Dieu est fidèle, il ne t'abandonnera pas. Sois forte, ça va aller. Toutes les situations que tu traverses ne seront pas constantes mais Dieu changera toutes choses pour ton bonheur. Claude, pourquoi tu ne veux pas laisser ton passé pour pouvoir avancer ? Cela te maintient captif. Tu es devenu prisonnier de ton passé. Tu es devenu amer. Tu n'as plus aucune joie. Tu es blessé. Tu ne veux plus rien entreprendre. Tu as peur de tout. Ma sœur Claudette, je n'ai plus aucune force. Je ne suis plus intéressé par quoi que ce soit. Tout ce que j'ai entrepris dans le passé ne m'a donné que échec sur échec. Mon avenir, mon mariage, mes affaires, mon travail, mes enfants et autres. J'ai lutté. Je me suis débattu. Je n'ai reçu que rejet abandon. Trahison, souffrance, amertume, cœur brisé pour récompense. Mon passé a été très amer. Ton passé. Ne laisse pas ton passé gâcher ton présent, ni ton futur. Les choses du passé doivent rester derrière toi. La Bible déclare dans Esaïe 43, verset 18, « Ne pense plus aux événements passés, et ne considère plus ce qui est ancien. » Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connais-tu pas ? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. La Bible déclare dans Philippiens 3, verset 13 à 14, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Apôtre Paul, te donne ici un grand principe, tu dois mettre tout ce qui est passé derrière toi. Tu dois oublier, ne plus penser à tout ce qui t'a fait souffrir dans ton passé. Tu dois oublier les souffrances, les difficultés par lesquelles, tu es passé, les événements qui t'ont marqué, et qui aujourd'hui t'empêchent de vivre. Ne laisse pas toutes les fautes, les péchés, les erreurs, que tu as commis dans le passé être des blocages, des barrières qui vont t'empêcher d'accéder au plan de Dieu pour ta vie. Arrête de te condamner et de te culpabiliser chaque jour, et chaque instant. Jésus a payé le prix de tes péchés passés, présents et futurs. La Bible déclare dans Colosien 1, verset 14, « En qui nous avons la rédemption et le pardon de tous nos péchés. » Éphésiens 1, verset 7, « En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Si tu as confessé tes péchés, si tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés, sache qu'il t'a pardonné. » Car la Bible déclare dans 1 Jean 1, verset 9, « Que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si tu as confessé tes péchés à Dieu, sache qu'il t'a non seulement pardonné, mais il t'a aussi lavé et purifié de toute iniquité. » Pour te confirmer qu'il t'a pardonné, Dieu te dit dans Esaïe 43, verset 25, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » La Bible déclare dans le psaume 103, verset 12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu éloigne de toi, tes transgressions. Si tu as confessé tes péchés, sache que Dieu t'a pardonné et a même oublié. À chaque fois que tu commets une faute, et que tu le confesses à Dieu et lui demandes pardon, tu te répands, Dieu lui, il te pardonne et oublie. Dieu est fidèle et sa parole est la vérité. » La Bible déclare dans, Romains 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour toi car tu es en Christ. La Bible déclare dans Esaïe 53, verset 5, que le châtiment, la punition, qui te donne la paix est tombé sur Jésus. Maintenant, tu as la paix avec Dieu. Cette accusation, cette culpabilité ne vient pas de Dieu, mais du diable il t'accuse afin de t'empêcher de te lever et de briller selon Esaïe 60, verset 1 qui dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » À travers la culpabilité et l'accusation, il veut t'empêcher de réaliser le dessein de Dieu pour ta vie. Il veut te briser, t'empêcher de jouir de ta communion avec Dieu en tant que ton papa. Il t'amène à avoir peur de Dieu et de le fuir sans cesse. Ce sont des sentiments erronés. On n'adore pas Dieu avec les sentiments, les sensations, mais en croyant et en se tenant sur sa parole. Je te donne l'exemple de Saul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul. Il a participé à la persécution et à la tuerie des premiers chrétiens, mais lorsque la grâce de Dieu s'est manifestée dans sa vie, il a pu se repentir de toutes ses fautes, afin de s'en libérer pour pouvoir aller de l'avant. Dès lors, l'important pour Paul devenait de se porter vers l'avenir. Regarde les grandes œuvres que Dieu a accomplies à travers lui. Dieu est Dieu, il est souverain et suprême. Quel que soit ton passé, ton état, tout ce que tu as pu commettre, si tu te laisses à Dieu, il fera de toi ce que tu n'as jamais pensé ou imaginé. Tu ne peux pas changer ton passé, mais tu dois faire, en sorte, qu'il ne gâche pas ton avenir. Remets-le à Dieu, il s'en chargera, il en fera un témoignage. Si tu as eu sans cesse des échecs dans ta vie, c'est douloureux, mais ce n'est pas pour autant que c'est fini pour toi. Ce n'est pas parce que, cela n'a pas marché une fois ou plusieurs fois, que cela ne marchera jamais. Il ne faut pas laisser un échec ou plusieurs échecs, t'empêcher de recommencer, de continuer et de persévérer. Par contre, tous ces échecs doivent te servir de leçon, t'acquérir plus de sagesse et de connaissances, afin d'être davantage prudent et avisé pour l'avenir, afin de ne pas refaire les mêmes erreurs. Le réflexe humain, quand, quelque chose ne va pas, cherche à mettre la faute sur les autres. Demande au Saint-Esprit de te révéler, s'il y a une erreur qui vient de toi et de t'aider à la corriger. Tu ne dois pas conditionner ton avenir, en fonction de ce que tu as vécu dans ton passé. Car tu te retrouveras prisonnière du passé et ton futur sera hypothéqué. Ne te laisse plus hanter par ton passé. Le passé est passé. Tu dois te tourner vers l'avenir, car il est rempli, débordé des merveilles, des bienfaits de Dieu pour toi. Christ transforme ta vie. Il fait toutes choses nouvelles pour toi. Un nouveau et un radieux chapitre de ta vie t'attend. David roi d'Israël, celui qui a vaincu le géant Goliath. Celui qui a combattu les ennemis d'Israël, David, que Dieu a utilisé pour accomplir ces grandes choses a également commis l'adultère avec Bathsheba et a participé au meurtre de son mari. Pourtant, Dieu fit ce témoignage à propos de David dans Actes 13, verset 22. J'ai trouvé David, le fils de Gécée, un homme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté. Dieu ne détermine pas ton avenir en se tenant sur ton passé ou par rapport à ton passé, alors ne te laisse pas embrigader, enfermer, enchaîner par ton passé. Agis comme David pour te libérer de ton passé. David a confessé ses péchés à Dieu. Il s'est répanti. Dieu étant miséricordieux, il a pardonné à David. David a pris un nouveau départ. Dieu a pour toi un avenir de joie, de bénédiction et de réussite. Mais tu ne dois pas laisser les échecs, les circonstances, les problèmes du passé t'empêcher d'avoir ces bénédictions. Ne proclame plus les paroles de défaite mais des paroles de victoire peu importe ta situation. Appuie-toi sur les promesses de Dieu. Proclame-les dans ta vie. Aie une attitude de succès. Dieu t'aime et est plus que fidèle. Mets toute ta confiance en Lui et tu verras sa main puissante et triomphante agir dans ta vie. Courage à toi. Merci beaucoup ma sœur Claudette. Que Dieu te bénisse. Amen mon frère. Qu'il te bénisse également. Amen. Merci chers frères et sœurs d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager afin de bénir d'autres personnes. Ne désespérez pas et n'abandonnez jamais, car celui qui en vous, pour vous et avec vous, est plus puissant et grand que celui qui est contre vous. Dieu vous aime tellement et ne peut en aucun cas vous laisser tomber. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Rendez-vous à notre prochaine vidéo. D'ici là portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada